bonjour à toutes et à tous on se retrouve à nouveau donc sur forza horizon 4 avec la m3 donc on a pris la dernière fois et on va se faire un petit tour là on va se mettre en vue capot je me suis mis sur une route assez assez grosse une bonne en route et on va se faire un petit tour on va juste essayer de voir comment elle roule alors on va peut-être pas réussir à la pousser à fond je vais voir un petit peu comment elle roule comment elle roule si elle tient la route on a l'air d'arriver un peu oui par contre j'ai oublié qu'on était en angleterre ça j'ai beaucoup de mal avec l'effet qu'on se met en angleterre et donc il faut rouler à gauche du mal à m'y faire on va prendre le tunnel et là on va arriver sur de la bonne route normalement donc on va peut-être pouvoir putain se rendre compte dégage on va te pas dans tes rétro toi on te rabattre on va se rendre compte de comment elle roule comme j'ai pris un petit peu de dégâts ça va pas m'aider non plus c'est vous on va arriver à la barre des 250 bon on arrive à la barre des 250 on est où sur la map là ? je repère à peu près ok on va partir d'ici le sprint d'Elmundson je sais pas quoi là bah écoutez on va aller tout de suite au festival on va aller tout de suite améliorer la voiture alors c'est du festival maintenant qu'est-ce que je fais ? est-ce que je garde sa mécanique d'origine quand même pour pour dire on garde quand même le charme de la voiture et on améliore sa mécanique d'origine ? ou est-ce que complètement je la swipe ? je regarde ce qu'on peut monter comme moteur dessus et on part carrément dans un délire où on la swipe ? qu'est-ce qu'on peut monter ? si on la swipe si on la swipe on peut monter un 4 litres V8 ok donc améliore quand même les performances de vitesse mais c'est pas ouf non plus après lui on peut l'améliorer aussi à savoir est-ce que si on prend ce moteur qu'on l'améliore à fond on n'aura pas mieux que si on améliore le moteur d'origine ? parce que vous voyez on gagne quand même en puissance et avec ce moteur là on gagne pas grand chose ce qu'on va faire c'est qu'on va garder on va garder sa mécanique d'origine et on va simplement simplement voir ce qu'on peut faire en la mettant en mode course simplement simplement voir ce que ça va donner en la mettant rien qu'en mode course déjà je n'ai pas l'impression que ça fasse énormément monter les caractéristiques mais on va bien voir là ça fait même perdre un petit peu on n'est pas arrêté mais on va la mettre tout en mode course je pense que ça voilà c'est important en termes de freinage on va pas lui mettre des amortisseurs de tout terrain ça c'est sûr moi je veux vraiment la régler en mode course donc là ça c'est là que je me dis que peut-être on va perdre du poids enfin on va gagner du poids si on monte tout ça dedans j'ai pas envie qu'elle prenne de poids on va l'alléger en mode course et là elle perd 258 kg donc ça c'est plutôt bien là tu vas pouvoir t'occuper de ta transmission pour faire passer toute la puissance à la route ouais mais laisse moi tranquille mais des fois je trouve que les notes sont bizarres parce que là elle a pas une note de tenue de route extrême et pourtant je la trouve mieux en termes de tenue de route que que certaines bagnoles et vous voyez la différence là par contre ce qu'on gagne putain si on lui met des pneus drag c'est ouf les performances qu'on gagne et on va lui mettre ses pneus d'origine ils sont comment 225-245 on va les laisser comme ça et à l'arrière 245 ils sont forcément plus lourds plus large c'est une propulsion on va pas toucher à ça qu'est-ce qu'on a dans les jantes après si on a des jantes sur lesquelles on peut gagner du poids ouais mais elles sont très moches si je gagne pas de poids à la limite je préfère laisser les jantes BM les jantes à bâton ce genre de truc on gagne 5 kilos ça paraît rien mais mine de rien sur la balance on va avoir ça maintenant on va du 17 pouces normalement allez on va passer en 18 histoire de dire voilà pour moderniser un peu comme toutes les bagnoles de maintenant ça fait perdre un tout petit peu de vitesse mais ça fait gagner un peu de tenue de route quand même et de freinage de l'aérodynamisme et tout ça ça fait gagner mais je trouve ça tellement tellement moche on va la laisser d'origine on va lui mettre un turbo ce qui lui fait gagner des perfs aussi c'est ce qu'on va faire et on peut lui mettre un kit de carrosserie kit de carrosserie kéké qui lui fait perdre pas mal de stats en tenue de route et en pas mal de choses d'ailleurs donc on va pas le mettre et le mode de transmission on peut la passer en 4 roues motrices mais ce serait plus une vraie BM si elle passait en 4 roues motrices mais alors avec ce moteur maintenant là on perdrait 159 enfin 159 c'est kW c'est pas des chevaux mais je suis quasiment certain que cette puissance on la retrouverait carrément en fait on va abandonner le réglage on va recommencer et ce qu'on va faire c'est qu'on va tenter une conversion avec ce 4 litres V8 voilà on a toujours ce kit de kéké là et ce qu'on va faire c'est qu'on va améliorer ce moteur là maintenant et on va voir ce qu'on peut réussir à faire on va faire une caisse une caisse de malade pareil on va essayer de la mettre en mode course il y a des trucs en fait ça devient rouge mais ça change pas grand chose on va la passer en mode course en mode course mais avec un moteur différent on va voir ce que ça va donner ça j'ai dit que je mettais pas parce que ça fait gagner ça fait prendre du poids la bagnole et moi je préfère l'alléger plutôt que de lui faire prendre du poids donc embrayage course haute de vitesse après on peut faire tous les réglages du coup en plus en mettant tous ces tous ces trucs les différentiels tout ça après on peut tout régler du coup vous avez vu ce qu'on peut gagner quand même en mettant ça et si on va dans les jantes de sport qu'est-ce qu'on a dans les jantes de sport dans les jantes de sport normalement on va pouvoir gagner du poids assez facilement ouais c'est pas super beau mais on va mettre ça on va passer en 18 pouces là aussi c'est pas très beau mais ça fait gagner 10 kilos donc à un moment donné ce qui est fou bon franchement j'aime pas du tout je préfère lui laisser son son petit béquet d'origine là et là si on la passe en 4 roues motrices qu'est-ce que ça dit on gagne en accélération mais on perd un petit peu dans tout le reste donc on va pas toucher à ça on va pas mettre le kit caroterie Kéké j'ai fait à peu près le tour on va installer le réglage on va dépenser 102 000 crédits c'est quoi le kit de caroterie prédéfini ah oui c'est ce truc mais bon c'est pas terrible ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner faire un petit tour avec et on va voir ce que ça donne maintenant que ce soit en termes de sonorité ou en termes de perf oh putain oh putain ça a l'air d'envoyer quand même c'était à peu près par là qu'il fallait qu'on aille et je pense qu'on va s'en rendre compte avant on s'en rend déjà compte de la différence de performance oh là là ouais même quand on a en vue inter on entend déjà que ça sonne pas pareil j'aime bien sa sonorité d'origine poussez vous vous me dérangez putain putain ils font chier poussez vous c'est un petit peu chiant ça parce que c'est des drives à tard pourtant c'est pas des gens mais la carte elle est polluée par tous les drives à tard je sais pas si on peut les virer parce qu'on en a beaucoup on n'avait pas tant que ça avant et c'était très bien on va peut-être pas avoir le temps d'arriver sur la belle route où on était tout à l'heure mais c'est pas grave ce que je voulais faire là des tests et améliorations de véhicules aussi c'était des choses que je voulais faire sur Forza Motorsport 7 mais j'ai pas trop pris le temps de le faire et j'ai l'impression que là on gagne du pognon encore plus facilement donc ça me paraît plus cool de le faire là-dessus sur celui-là je peux pas trop accélérer mais bon on voit quand même qu'elle en voit et puis elle sonne aussi elle est bien égeuse on avait dit à peu près 250 tout à l'heure vous voyez déjà je les dépasse et je les dépasse assez facilement on va arriver sur la bonne route on va pouvoir là on va pouvoir mettre la patate oulala je l'ai vu mais visiblement les coups de l'axone ça les fait pas bouger il y a beaucoup de circulation c'est un petit peu chaud maintenant je veux pas tourner à droite attendez je veux que l'on fait voilà on fait disparaître on va regarder la différence de vitesse là maintenant c'est la barre des 300 que je vais que je vais exploser avant de me crash évidemment à mon avis je vais finir par m'exploser dans une barrière voilà oh putain je pense qu'on a du bon côté vous l'avez vu bon à l'autre il fait demi-tour sur l'autoroute voilà vous avez vu on a passé les 320 km heure et sans trop d'effort il y a moyen il faut dépenser un peu d'argent mais il y a moyen avec cette voiture de faire des trucs des trucs plutôt pas mal sachant qu'en plus derrière vous pouvez personnaliser l'apparence aussi donc on va s'arrêter là je suis désolé c'était un petit peu long pour une première vidéo de test et amélioration pour les prochaines je regarderai avant ce qui est le mieux comme ça j'aurai pas besoin de faire toutes les améliorations pour me dire au final non j'annule et pour changer voilà donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous salut à tous